Mais quand j'ai vu qu'ils proposaient le catalan en mineur, je me suis dit pourquoi pas, c'est l'occasion idéale pour apprendre la langue que je voulais apprendre et comprendre aussi une partie de la culture de ma famille. Plus que le catalan, ce n'est pas restreint à la Catalogne, il y a d'autres pays qui peuvent le parler, comme par exemple aux îles Baléa, bien à Valence. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas une nouvelle langue. Donc voilà, je recommanderais vraiment d'apprendre le catalan pour avoir un plus dans les langues qu'on connaît. Merlin aussi parce qu'elle est très intéressante selon le point de vue très catalan on va dire et on apprend beaucoup de mots, de vocabulaire aussi. Je pense que maintenant je suis en train de découvrir tout un univers en catalan. J'avais eu le livre « Qui est le coupable ? » de Jaume Fuster et c'est vrai que j'ai bien aimé parce que c'est un petit livre, il n'y a qu'une cinquantaine de pages et chaque chapitre fait à peu près cinq pages et je trouvais que c'était du vocabulaire accessible. Je sais que je n'ai pas eu beaucoup de recherches à faire et c'était toujours des histoires très drôles. C'est un peu centré sur les histoires de la police, d'assassinats, tout ça, mais tourné dans le sens ironique. Un groupe de musique, c'est un homme et une femme, un groupe intitulé Jansky et ils nous ont fait découvrir un style de musique qu'on ne connaissait pas du tout. C'était une totale découverte, la façon dont ils arrivent à associer un peu la poésie et la musique. C'est vrai que c'était intéressant. Voilà, donc une série que je recommande, c'est « Si no tares conegos ». Travailler en Espagne et donc parler le castellan et le catalan, ça me permettait de m'ouvrir à tout le territoire espagnol. Ce que j'aimerais bien me diriger après dans la traduction et peut-être que le fait de connaître la langue catalane pourrait m'ouvrir des portes aussi, donc c'est pour ça que j'ai choisi d'étudier catalan. Moi, personnellement, ça m'a aidée parce que je chargeais du travail l'été et j'ai pu trouver un travail, grâce à mes connaissances en catalan, en espagnol et en français, justement, dans un bar à tapas pour l'été là-bas. Donc c'est vraiment pratique et bénéfique pour moi. Pour aller travailler en Espagne, c'est très bénéfique et en plus de ça, je pense qu'on n'est pas beaucoup de français à parler le catalan. Donc je pense que c'est vraiment un avantage d'avoir la chance de l'apprendre. J'ai pu partir en Erasmus, à Barcelone, parce que je connaissais le catalan et donc ça m'a permis de vivre une super année et de super expériences là-bas et j'ai rencontré plein de personnes d'ailleurs, justement catalanophones. Je pense que peut-être à l'avenir, je passerai à un niveau supérieur pour pouvoir ouvrir encore plus de portes. C'est toujours un plus, même si ce n'est pas au niveau professionnel, puisque ça apporte de nombreuses choses au niveau relationnel. Je suis super motivée à continuer mes études. Très honnêtement, ça a été une expérience, ça a fait vraiment incroyable. Aussi dans le but de voyager, parce que quand on connaît la langue sur le territoire où on va, c'est toujours plus simple de rencontrer des personnes, de communiquer. Le cadre d'approfondir la culture finalement, parce que quand on ne connaît pas la langue du pays et qu'on connaît autre chose, il manquera toujours cette langue qu'on n'a pas et que du coup, c'est toujours bénéfique de l'avoir. C'est important aussi de découvrir une nouvelle culture et d'avantage. Je pense que pour le catalan, le fait de le parler, c'est quand même un plus très important. Ça peut grandement changer une expérience en soi de voyage. Toute autre langue, c'est toujours bénéfique. Surtout si quelqu'un entreprend de voyager un jour, ça peut être qu'un plus pour cette personne. C'est une langue qui, comme toutes les langues, ça ouvre l'esprit, c'est un autre univers, autre culture, donc il y a plusieurs cultures dans le catalan.